Marie Spinali, ses robes connectées, elle les porte toute la journée. Meilleure façon de faire le test grandeur nature de l'efficacité de son concept. D'ailleurs, comment ça marche ? Donc là, si j'étais arrivée à une soirée seule, pour rassurer mon conjoint, je sélectionne donc « message » et donc j'appuie sur mon capteur. Immédiatement, son conjoint qui possède la même application reçoit le message. Il est rassuré. Une robe comme support interactif, c'est ça l'idée première. L'idée c'est surtout de faire quelque chose de léger. Ce sont les fêtes de fin d'année, c'est de travailler sur des interactions plutôt dans le domaine du plaisir, dans le domaine des fonctions plus rassurantes, et puis commencer à voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des objets qui parlent. Parce que c'est ça la vraie dynamique. Faire parler une robe, que lui faire dire, et comment faire en sorte que les gens, avec les smartphones, avec les robes connectées, puissent interagir davantage entre eux. Pour mettre au point le produit, il y a d'un côté les développeurs qui définissent le contenu du capteur, et de l'autre les couturiers qui conçoivent les robes. Ça va, c'est assez discret. Oui, ça reste discret. L'aventure de Spinali Design a démarré au printemps dernier, avec la conception de maillots de bain intelligents. Des maillots qui se vendent si bien à travers le monde, que l'entreprise a déjà passé de 5 à 11 salariés. Parmi eux, ce mannequin, resté pour ses bonnes idées. C'est elle qui a développé les 7 usages du capteur de la robe, parmi eux, les jeux coquins. Il aura le choix de choisir entre les décoquins, les dérepas ou les dé surprises. S'il sélectionne le décoquins, il y a les zones, les actions et les lieux. Par exemple, embrasser lèvres cuisine. Pour cette première collection, 6 modèles de robes connectées sont en vente sur leur site. Des robes pour rassurer ou pour s'amuser, parce que ça fait du bien, un peu de légèreté. Merci.